La participation des jeunes à des projets de territoire Alors elle n'est pas toujours simple la participation des jeunes à des projets de territoire si on s'arrête à l'aspect institutionnel sur les projets de territoire c'est-à-dire si on regarde que comment les politiques invitent les jeunes à ces projets de territoire par contre si on regarde l'investissement des jeunes sur les territoires et notamment pour construire des projets là il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui se font donc voilà plusieurs jeunes bossent là-dessus sur les territoires Alors sur des exemples un peu réussis en la matière il y a l'EMRGC, l'association que je préside participe sur plusieurs endroits à des projets de territoire qui fonctionnent c'est-à-dire notamment des jeunes qui s'investissent sur les territoires ensemble pour construire des projets qui les définissent eux-mêmes ça passe souvent par la fête de village assez classique mais qui du coup des fois permet de redynamiser le bourg ou la commune avec les gens qui se retrouvent tous ensemble pour faire la fête mais aussi ça passe par des connexions entre ville et campagne qui se font à travers des projets pour mieux connaître les jeunes d'un territoire et d'un autre donc il y a des échanges de jeunes qui peuvent se vivre comme ça des séjours aussi qui permettent aux jeunes présents sur les territoires de s'investir à la fois sur leurs coins mais également de découvrir un autre territoire sur lequel d'autres personnes peuvent être investies aussi et c'est notamment dans ce cadre-là que des projets fonctionnent Il y a aussi la participation des jeunes dans certains conseils de développement qui est une des pistes pour permettre justement à ces jeunes de construire les projets aussi avec d'autres acteurs de la vie associative et puis de la vie civile on va dire plus largement sur les territoires Il y a aussi la participation des jeunes aux conseils municipaux c'est pas toujours simple de s'y investir en milieu rural mais l'idée c'est que certains jeunes arrivent quand même à rentrer sur les listes municipales et à proposer des politiques cohérentes aussi pour l'investissement des jeunes sur les territoires et le levier le plus évident pour l'investissement des jeunes sur les territoires et dans des projets de territoire c'est aussi qu'ils puissent y travailler et du coup là-dessus il y a plusieurs projets qui existent notamment des accompagnements pour la transmission et l'installation des exploitations agricoles qui est une des activités quand même majeures en tout cas en termes d'espace dans le milieu rural aussi pour des activités de petits commerces ou d'artisanat qui du coup sont reprises par des jeunes mais il y a aussi la logique de proposer à des jeunes de construire leur projet de A à Z et donc de les accompagner sur ces dynamiques-là donc là plusieurs acteurs associatifs font cela ou même des acteurs institutionnels aussi le MRGC pour le coup en fait partie de ces associations-là qui soutiennent les jeunes sur ces projets